En 2019, ces messieurs décident d'envoyer du lourd sur les papiers rouges. La preuve avec la cérémonie des Golden Globes qui s'est déroulée dimanche à Los Angeles. De jeunes acteurs ont brillé par leur audace vestimentaire, comme le très talentueux Timothée Chalamet. Un an après l'aventure Call Me By Your Name qui lui avait valu d'être nommé au Golden Globes et aux Oscars, Timothée Chalamet est de retour en compétition avec son rôle d'accro dans Beautiful Look Boy. Le jeune acteur de 23 ans est nommé pour la seconde année consécutive, cette fois-ci pour le Golden Globes du meilleur acteur dans un second rôle. La cérémonie s'est déroulée dimanche 6 janvier 2019 au Beverly Hilton Hotel à Los Angeles. Si Timothée Chalamet n'a pas gagné, le prix est revenu à Maher Chalamet pour Green Book, tout le monde a salué son loupe pour la cérémonie. Le jeune acteur, accompagné pour l'occasion par sa maman, Nicole Flander, portait un pantalon et une chemise noire ainsi qu'un arnais pailleté noir. Le tout signé Louis Vuitton. Pour la petite info, le créateur de l'alignum de Louis Vuitton, Virgil Abloh, a également habillé la maman de Timothée de sa griffe hyper branchée off-white. De nombreux talents ont fait un petit effort pour sortir de la routine smoking sombre de ce genre de soirée. On pense au réalisateur Spike Lee en costume violet et chaussure dorée. Ou encore à Darren Criss et Ben Wischoff, qui portaient tous les deux vestes brodées. Dior pour le premier et Alexander McQueen pour le second. Des broderies qui leur ont porté chance. Criss a reçu le Golden Globe du meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm pour The Assassination of Gianni Versace. G. American Crime Story, tandis que Wischoff est sacré meilleur acteur dans un second rôle dans une série, une mini-série ou un téléfilm avec Avery English Scandale. Les looks masculins les plus impressionnants de la soirée sont ceux de Billy Porté et Cody Fern. Le premier, nommé dans l'excellente série Pose porté un costume brodé et une cape doublée de satin rose créé spécialement par le couturier new-yorker Andy Ram. Le second, vu cette année dans The Assassination of Gianni Versace, American Horror Story et House of Cards, arboraient un look très androgyne et un regard charbonneux dans un ensemble maison Margiela. Sous-titrage Société Radio-Canada